Bonjour, bonjour, c'est Nassri. Aujourd'hui, je vais vous présenter un sport qui n'est pas très connu dans le Zaire, qui est le surf. Peut-on qu'avant mars 2020, il y a une seule surfeure qui s'appelle Sam Blackley. A ma grande surprise, il y a un double champion d'Europe dans le longboard, dans le surf, dans les grandes planches, qui m'a contactée sur Instagram. Étant donné que je partage un peu ma passion sur Instagram, Sam m'a écrit un message qui m'a demandé d'être leur guide dans le Zaire. J'ai eu début mars, entre le 1er et le 2 mars, il y a eu trois surfeurs. Il y avait Sam Blackley, qui est breton. Il y a aussi Lucie Smoll, qui est une surfeuse, qui est australienne. Sam m'a contactée, il m'a fait un message. Il m'a fait une émission qui s'appelle Brilliant Corners. Ce n'est pas le premier épisode leader en Afrique, parce qu'il est parti au Sénégal. Il a fait plusieurs pays. Huma a eu début mars et ils sont restés jusqu'au 15 mars. Donc c'est une expérience qui a duré quelques quinze jours. Je me souviens qu'il a eu Huma parce qu'on a dit ce reportage. Les gens vont plus y croire que si j'ai eu, j'ai eu des vidéos sur Instagram. Je n'ai pas la même notoriété qu'eux. Je me souviens très bien quand j'ai dit ça. J'ai dit qu'on a eu une destination de surf la Méditerranée. Surfing Brilliant Corners, c'est une série présentée par Sam Blicley, qui est un ami. En fait, l'idée c'est de faire des reportages sur des destinations qui ne sont pas forcément connues pour documenter les vagues, mais surtout aussi les surfeurs locaux qui vivent dans ces endroits, notamment par exemple l'Algérie. Nous avons eu une vraie aventure, et nous avons commencé à Ain Taïa, juste à l'intérieur d'Algérie. Les conditions pour le surf quand nous arrivions étaient très bonnes. Nous avions de la soleil, de l'air chaud, de la pluie et de la bonne qualité de la qualité. Nous avons voulu à l'intérieur, à Bejaïa, et nous avons surfé avec Diha et Walid, deux des surfers locaux de cette région. Et puis nous avons voulu à l'intérieur, vers le désert, pour expérir une combinaison de l'île et le désert, et c'était très important. C'est juste une expérience formidable, dans la mesure où on a eu de très belles vagues, on a pu rencontrer les surfeurs locaux, les surfeuses et les surfeurs locaux, qui nous ont montré leurs spots. On est aussi partis à la recherche d'autres spots, en Kabylie, aux alentours d'Ager. On a eu de très bonnes vagues, et surtout les paysages sont vraiment très très beaux. La côte algérienne est vraiment très belle. La côte algérienne est vraiment très belle. La côte algérienne a un potentiel très fort pour le surf. Il ne sera jamais si grande que les grands sports comme le football, bien sûr, mais il peut jouer une bonne rôle dans une nouvelle génération d'Algeriens. Je pense que surfeing peut être small dans l'Algerie, mais très fort. Quand vous rencontre Diha Nasri, elle prête sur son coastline est 10 out of 10. Donc, je donne le potentiel à l'Algerie, 10 out of 10. Sous-titrage ST' 501